Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette masterclass sur l'immobilier. Alors, ce que je vais vous demander avant qu'on débute, si vous pouviez couper vos caméras et vos micros, donc les micros pour effectivement qu'il n'y ait pas un petit peu des bruits extérieurs qui ont un petit peu perturbés, et les caméras pour le flux Internet, pour la fluidité et la qualité de l'intervention, parce que c'est vrai que comme on est très nombreux, on est déjà quasiment, on s'approche des 200 participants, donc c'est vrai que ça consomme énormément de flux, et ça ralentit un petit peu la vidéo et ça crée des petits problèmes techniques. Donc, si vous pouviez couper toutes vos vidéos, ça serait sympathique, que ça améliorera nettement. Alors voilà, on a atteint les 200 participants. Voilà, donc tout d'abord, très rapidement, je vais introduire cette masterclass sur l'immobilier qui va évoquer naturellement cette période exceptionnelle qu'on vit et qui fait que naturellement, elle a un impact sur l'immobilier, certainement immédiat, mais à long terme. Et quand je parle d'immobilier, effectivement, pas que du résidentiel, mais aussi entre autres du commercial. Et donc, pour ça, on a Richard Malle de BNP Real Estate, ici, qu'on ne présente plus, puisqu'il est déjà intervenu plusieurs fois. Je tiens aussi à remercier, dans le cadre de notre partenariat, l'Ocnam et l'ICH, qui permet chaque année de réunir, en tout cas, nos professeurs pour co-animer une masterclass, ce qui rend la chose naturellement très intéressante. Voilà. Et puis, naturellement, je voudrais aussi vous présenter, même si tout le monde le connaît déjà, Nicolas Tarnot, qui est professeur chez Financiers, directeur du master immobilier international, économiste, et entre autres, grand professionnel de l'immobilier. Donc, la conférence va durer à peu près une heure. Voilà. Comme les micros sont coupés, ce que je vous propose, si vous avez des questions, puis comme nous avons aujourd'hui la chance d'avoir deux conférenciers talentueux, donc ce que je vous propose, c'est de poser vos questions dans Converser, qui est le bouton juste en bas. Voilà. Et vous pourrez voir les questions s'afficher sur votre droite. Naturellement, nos deux conférenciers, Nicolas et Richard, feront d'abord leur exposé. et à la fin, ou vers la fin, en tout cas, ils pourront essayer de synthétiser un peu les questions que vous avez pu poser en essayant de les répondre. Si toutes les questions ne sont pas peut-être abordées dans l'offre de temps qu'on va utiliser, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on sera ravis de répondre à cette question. Alors, vous avez presque tous éteint les caméras, donc c'est très, très bien. Je vois Philippe Vergine qui n'a pas encore éteint sa caméra, mais ça ne serait tardé. Grand spécialiste, grand spécialiste de l'immobilier aussi qui nous écoute. Donc, c'est très bien parce qu'il y a de nombreux étudiants de différentes écoles qui sont là, mais nous avons aussi des professionnels qui nous suivent et donc j'espère qu'ils pourront collaborer en posant effectivement en écrivant des questions. Voilà. Et donc, on est déjà plus de 220 participants, donc je ne vais pas plus vous faire attendre. Et donc, je donne la parole à Richard Malle et à Nicolas Tannot et je remercie encore énormément, naturellement, Ben Peristel et l'ICH. Merci à tous. Merci Alfonso. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette masterclass digitale. Habituellement, nous la faisons dans les locaux prestigieux de l'ICH au CNAM. Donc, j'en profite pour saluer Gilles Godfrain qui fait un travail très important avec Richard Malle sur cette formation d'excellence à Créditerix. Et pour nous, c'est important cette relation que l'on peut avoir au niveau de la matière de l'immobilier puisque comme Alfonso l'a dit, on est actuellement sur beaucoup d'interrogations, de sujets riches par rapport à ça. Donc, on va essayer d'être le plus précis et factuel avec Richard ce soir. Je voudrais aussi profiter de dédier cette masterclass à Younes Mekis qui a fait partie de l'aventure financière depuis le début et il ne ratait jamais aucune masterclass, il était toujours présent et donc, voilà, je souhaitais ce soir lui rendre hommage à travers cette masterclass. Alors, on va donc commencer maintenant. Je vais donc donner la parole à Richard qui va nous faire un peu un point sur l'équilibre français parce que l'immobilier est toujours en relation avec son environnement économique et ensuite, je ferai un premier sur l'économie américaine car aujourd'hui, comme vous le savez, on ne peut plus ignorer l'économie américaine et ses conséquences à la fois au niveau européen et au niveau français. Donc, Richard, je te donne la parole pour que tu puisses faire un peu un point sur l'économie française. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de m'accueillir. Alors, oui, je vous propose de faire un point sur l'économie européenne et française avec, comme vous le savez, une situation particulièrement inédite qui s'offre actuellement à nous. Alors, inédite, pourquoi ? Parce que c'est une crise qui n'était pas prévue par le consensus des économistes et moi, le premier, il faut le reconnaître. Une crise sanitaire n'est pourtant pas la première. Néanmoins, celle-ci, en tant que crise sanitaire, on peut la considérer inédite pour, un premier point, sa rapidité de diffusion au sein du globe. Ça, c'est un premier point. Elle a commencé, pour rappel, seulement en décembre dernier, en Chine, localité de Rouen, très extrêmement localisé. Ça s'est après étendu progressivement. On a eu des premiers cas en Europe, en Italie, le 24 janvier. Les premiers décès et puis après, à Paris, au-delà de l'Italie, mi-février. Et puis après, les mesures sanitaires et détections en termes de COVID et de décès au cours de mars qui se sont très forcément accélérées, comme vous le savez. Donc, c'est quelque chose qui est allé très vite. De décembre à mars, ça, c'est quelque chose d'important. Ça a été rapide et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu pour d'autres pandémies plus récentes ou même plus anciennes, que ce soit des grippes espagnoles et autres, comme on a pu connaître au début du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'on est davantage liés entre pays. Il y a davantage de flux, c'est-à-dire de marchandises mais également de personnes. L'économie est davantage mondialisée et donc finalement, une pandémie, un endroit donné, a potentiellement plus de chances de se répartir au sein du globe. Après, elle est inédite pour un autre point, c'est l'action ou les actions entreprises par bon nombre d'États pour enrayer ou tenter de contenir cette pandémie et notamment ces mesures de confinement qu'on connaît bien depuis mi-mars, notamment en France et qui sont même élargies dans toute l'Europe. Ce qu'a connu la Chine avant nous, avec deux ou trois semaines d'avance sur nous, on le connaît maintenant en Europe et maintenant, près de la moitié du globe, s'est trouvé confiné peu ou prou autour de huit semaines et peut-être plus, on le verra par la suite, tout est encore prévisible. Déjà, les deux choses assez inédites de cette crise sanitaire, ce n'est pas la première, certes, mais sa rapidité de diffusion au sein du globe, ça, c'est une première et après, les mesures sanitaires, notamment de confinement mises en place, ça également, c'est assez inédit et peut-être aussi inattendu. Alors, après, que se passe-t-il actuellement, notamment en Europe et en France puisqu'à quelques semaines près pour de nombreux pays, les choses peuvent être considérées assez similaires, on a un ralentissement très fort et souhaité, imposé par les États de l'activité depuis mi-mars et ce jusqu'à fin avril, mi-mai, peut-être au-delà en France. Je me dis que peut-être au-delà puisque même si les mesures de confinement s'arrêtent, on sait que le déconfinement sera progressif et bloquera, quoi qu'il arrive, certaines activités, notamment le transport, notamment certains commerces comme les bars, restaurants, le tourisme, etc. Donc, pas tout reprendra, on le sait, à partir, notamment du 11 mai en France ou à d'autres dates, début mai pour l'Italie et l'Espagne ou un peu plus tard pour d'autres. Maintenant, on peut se poser la question, on sait, on va avoir une forte récession au premier semestre 2020, là, c'est plus de la prospective, c'est évident, et est-ce qu'on va faire moins 5, moins 10, moins 15 % de récession sur 2020, c'est la question, ce n'est pas forcément très simple d'y répondre, mais on sait qu'on va dans cette direction-là. Ce qui intéresse après, par la suite, c'est quel va être le profil de reprise après ce choc qu'on sait bien, qu'on va obtenir et qu'on va avoir au premier trimestre et encore plus au deuxième trimestre 2020. Et pour ça, on a, et ce depuis fin février, nos économistes, et moi le premier, qui parlent de profil, de scénario de croissance et même les non-économistes commencent à être apprivoisés à ça, c'est la première fois que je commence à avoir ça, par le type de profil de la croissance. Alors, on a les profils, on aime bien faire référence à des lettres de l'alphabet et on entend beaucoup parler des profils V, U, L, W et je vous propose de s'attarder un peu là-dessus. Alors, premier type de reprise, premier type de lettre, la reprise dite en V. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette reprise en V ? Elle simule, elle voit un plongeon profond de l'économie, donc c'est la première barre du V, donc je plonge, c'est ce qui se passe actuellement, notamment en France, avec un arrêt ou un ralentissement très fort de l'activité, et ce depuis maintenant, cette semaine. Et après, par contre, deuxième barre du V, j'ai, j'ai certes plongé rapidement, mais je redémarre très rapidement pour finalement rattraper assez vite ce que j'ai perdu précédemment. Et globalement, c'est ça, le profil de reprise en V, c'est que j'ai une très forte récession, disons même sur l'année 2020, mais après, en 2021, j'arrive à récupérer tout ce que j'ai perdu en 2020. Bien sûr, c'est comme une situation qui serait grave, très impactante, mais néanmoins, rattraper au bout d'un an ce qu'on a perdu un an auparavant, l'économie pourrait bien s'en sortir. C'est un scénario qui était retenu, principalement retenu notamment par BNP Paribas, on va dire courant mars. Ça, c'était le premier point. On voit voir après qu'on va maintenant plutôt vers d'autres scénarios et on va en parler parler par la suite. Ce n'était pas aberrant de voir ce type de scénario, et puis il y en a qui croient encore, à ce scénario type V, qui est très optimiste et souhaitable, favorable pour l'économie. Il n'était pas aberrant. Pourquoi ? Parce que cette crise sanitaire, c'est un choc exogène à l'économie, dans le sens où on n'est pas dans un mouvement de surproduction avec un taux d'utilisation des capacités de production qui est bien inférieure à tout l'appareil productif. On n'a pas de purge à faire dans le secteur de la construction ou dans d'autres secteurs productifs. Et ça, forcément, s'il y a un problème économique avec un appareil productif qui a été surcréé par rapport à la demande potentielle, forcément, ça met du temps à être purgé. On n'a pas forcément non plus trop employé. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un excès de création d'emploi au cours des dernières années qui demande à être corrigé. Donc, pas d'excès, apparemment, en tout cas, en termes économiques. Pas non plus d'excès en termes financiers ou en tout cas, ces problèmes-là n'ont pas éclaté. S'il y en a, ce n'est pas eux, aujourd'hui, qui posent difficulté. Ça viendra peut-être après. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, finalement, ce choc exogène, cette pandémie, après mesures sanitaires mises en place, une fois la levée de celle-ci, pourrait permettre une reprise très forte puisqu'on n'a pas de besoin de corriger d'autres excès économiques et financiers comme on a pu le connaître lors de l'éclatement de la pub Internet de 2001 ou l'éclatement ou la crise financière de 2008-2009 ou si on remonte à la fin des années 80 et début des années 90-10, on était réellement dans un phénomène de surproduction industrielle, immobilier et également en surcréation de niveau d'emploi. Alors après, ça, c'est le profil en U, en V. Il y a un autre profil qui s'ajoute, qui vient à cela et dont on parle beaucoup, c'est le profil dit temps en U. Ce profil en U, c'est quoi ? Vous allez me dire U et V, c'est deux lettres qui sont assez proches. C'est vrai. Jusque-là, jusque-là, oui. Néanmoins, on va voir que c'est assez pervers, finalement, cette proximité en termes graphiques puisque les différences peuvent être assez significatives sur le scénario réalisé et je vais tenter d'expliquer. Le U, qu'est-ce que c'est ? C'est une récession qui serait plus profonde que la récession en V, c'est-à-dire on plonge fortement, fortement, mais on n'a pas un point bas très apparent comme le V et finalement, on continue à creuser, creuser, creuser avec finalement une récession à un point bas qui est plus durable, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, contrairement au V qui est finalement quasi instantané en termes de points bas. Et ça, après, s'en suit une reprise qui est beaucoup plus lente parce qu'à force de creuser et de rester longtemps à un niveau bas, vous voyez, le creux du U est beaucoup plus étendu que le V, on fait forcément des dégâts sur l'appareil économique, on dégrade davantage le revenu des ménages, on dégrade davantage la situation financière des entreprises et potentiellement, leur démarrage de l'économie est après plus complexe. On a des ménages qui perdent un revenu peut-être aussi en emploi et pourront moins consommer et des entreprises qui sont moins dans la capacité de pouvoir rebondir. Et finalement, après, le rebond est beaucoup plus modéré que la croissance en V, ce qui fait qu'on ne peut pas ou on a du mal en tout cas à rattraper en 2021, par exemple, la croissance qu'on a perdue sur 2020. Globalement, c'est ça qu'on peut voir. Alors, le U, c'est ce qu'on retient globalement aujourd'hui et c'est un scénario central qu'on peut avoir actuellement. Pour se donner un ordre d'idée, pour aller sur des chiffres, même si le but n'est pas forcément de s'abreuver de chiffres. si vous en voulez, je peux vous donner des liens et des références pour en avoir autant que vous souhaitez, mais il faut quand même situer les choses. La récession mondiale pour cette année, 2020, pourrait approcher les moins 3 %. C'est beaucoup en termes de baisse. Pour se donner un ordre d'idée, 2009, la récession n'était que de quelques dixièmes de points de base, moins 0,4, moins 0,5 % en 2009. Comment on expliquerait cette forte différence ? Déjà, on a la profondeur de la récession dans les économies développées et on y reviendra. Mais aussi et surtout, il y a l'impact de certains pays émergents, à commencer par l'Asie et à commencer par la Chine. La Chine qui représente 17 % du PIB mondial pourrait connaître une croissance positive, mais que de 1 %, 2 % cette année à comparer aux 6 % qu'on a pu connaître dans le passé récent. Sachant qu'en 2008-2009, la Chine faisait plus que 6, on était sur des niveaux de 7, 8 et même un peu davantage. Finalement, elle portait la croissance mondiale quand bien même que certains pays étaient en récession sur l'année 2009. En termes de chiffres, là, on a vu le monde. Pour la zone euro, qu'est-ce que ça pourrait donner comme scénario et qu'on ait finalement des chiffres en tête ? Pour 2020, on pourrait atteindre une décroissance pour la zone euro de l'ordre de moins 8 %. après 2020, rebond de l'ordre de plus de 8 %. C'est le scénario en U qu'on retient sur lequel on communique actuellement. Après, il y a des variantes par pays, on va y revenir. Je vous le dis à quelques dizaines de points de base près, je peux tabler moins 8 pour la zone euro en 2020 plus 8 l'année d'après. La France, elle devrait faire grosso modo ce que fait la zone euro à un point de pourcentage près. Pour la France, on attend du moins 7 pour cette année et puis après, ça pourrait être un rebond de l'ordre de plus 7 l'année prochaine. L'Allemagne pourrait faire un peu moins en termes de décroissance, c'est-à-dire une récession moins forte autour de moins 6 plus 7 plus 6 pour l'année prochaine. C'est ce qu'on voit. Les pays finalement qui porteraient à la baisse cette décroissance de la zone euro, ce seraient les pays les plus touchés par le Covid et qui sont restés le plus longtemps en confinement et en tout cas avant des pays comme la France ou même l'Allemagne qui s'en sortent mieux que la France sur ces sujets-là, il faut largement le reconnaître. Pour l'Italie, aujourd'hui, on attendrait une récession de l'ordre de moins 12%. Avec un rebond de peut-être plus 10%. L'Espagne, moins 10 plus 9. Moins 10 cette année, plus 9 l'année prochaine. Ça peut paraître et ça l'est d'un côté assez positif de se dire je vais faire moins 7 cette année et je fais plus 7 l'année prochaine par exemple pour le scénario central France qu'on peut avoir. Néanmoins, il faut reconnaître que c'est le PIB, le prix intérieur brut, il y a quelque chose d'assez comptable. si là, on n'empêche, on bloque le fonctionnement de certaines entreprises ou de la consommation de nombreux ménages pour de nombreux secteurs de consommation pendant 8 semaines et plus parce que le déconfinement ne sera pas total, ça veut dire déjà qu'on a une économie qui travaille non pas sur 12 mois mais quasiment sur 10 mois. dès lors qu'en 2021 on repassera sur 12 mois plein, mécaniquement c'est facile de faire beaucoup plus de croissance en 2021 qu'en 2020 sans être pour autant euphorique dans les chiffres. C'est pourquoi même si on va faire peur et les chiffres récessifs vont être très forts cette année, il y a fort à parier que la hausse de l'année prochaine sera très forte. Peut être pas équivalente, on va y revenir après. même si elle était équivalente la hausse de l'année prochaine par rapport à la baisse de cette année c'est-à-dire si on fait plus 7 par exemple pour la France l'année prochaine moins 7 cette année en termes de récession. Il faut avoir en tête que ce plus 7 de l'année prochaine ne ferait que compenser en partie la perte d'activité de 2020. Je m'explique, si vous faites moins 7% de récession cette année et que vous remontez à plus 7 l'année prochaine déjà à fin 2021 vous ne retrouvez pas l'activité économique de début 2020. C'est comme les soldes si vous avez un produit à 100 euros vous faites du moins 10% puis après plus 10 moins 10% vous arrivez de 100 à 90 et plus 10 99. C'est pourquoi je veux dire que moins 7 plus 7 ne permet pas de récupérer l'activité de début 2020 et 1% d'activité c'est énorme. Ça veut dire que dans un tel scénario l'activité économique de fin 2021 ne serait que celle obtenue de fin 2018. C'est-à-dire on perdrait 3 ans de richesse dans ce scénario décrit et qui pourtant assez positif en termes de reprise. Ça c'est à ce point-là qu'il y a à voir en tête. Donc ce n'est pas si positif de voir les choses ainsi. Néanmoins c'est ce que les marchés financiers semblent acheter aujourd'hui en termes de scénario parce qu'il faut reconnaître que même si les baisses dans les marchés financiers ont été assez significatives on va être un record de baisse en un jour que ce soit sur les principales bourses européennes ou aux Etats-Unis revient parfois sur des records des années 80-87 ou même sur 29 en termes de baisse et de rebond il faut reconnaître que les niveaux de mon point de vue du marché action restent assez élevés si vous regardez la bourse américaine actuellement la S&P 500 est balade autour de 2800 2900 points c'est le niveau de l'été dernier pour le CAC 4500 points quelques dizaines de points de points près il a bien évolué au cours des dernières semaines la semaine dernière il a pris plus de 6% on est au niveau de 2016 et 2016 en termes de situation économique et de dividendes à distribuer aux entreprises c'est potentiellement pas la situation de 2020 le marché financier semble acheter un scénario de reprise encore assez net et assez forte tout en faisant abstraction finalement des mauvais résultats de 2020 en tout cas sur le premier semestre les risques qu'on a par rapport à ce scénario de reprise quasiment aussi forte en termes de croissance que de décroissance ça serait d'avoir une reprise plus lente qu'attendue c'est-à-dire à la sortie du confinement avoir un déconfinement qui est et c'est déjà annoncé relativement relativement progressif et qui finalement pousserait ou bloquerait le comportement des agents économiques dans leurs décisions dans leurs activités que ce soit entreprise ou ménage donc le caractère très graduel de de la reprise pourrait finalement limiter la croissance ça c'est le premier ça c'est le premier point le moral des entreprises aussi n'est pas en beau fixe mais ça on pouvait on pouvait s'y attendre autre point également c'est les ménages on a le moral des ménages qui s'est fortement dégradé au mois d'avril ça c'est pas une surprise c'est normal avec ce qu'on leur demande aux ménages néanmoins lorsqu'on regarde les statistiques de plus près au-delà de l'indicateur global on voit que les souhaits les déclarations les intentions d'acheter des produits importants onéreux ont fortement baissé c'est la baisse la plus forte enregistrée depuis la création de l'indice qui date des débuts des années 70 1972 si je ne fais pas d'erreur ça c'est le premier point également les perspectives sur la situation financière future a également nettement nettement diminué c'est aussi un record de baisse donc il y a fort à parier que même si on entend ici et là et on peut lire dans certains articles qu'on est dans des revendres où il y a des déménages bien entendu forcés aussi au cours des semaines la consommation ne va pas forcément repartir rapidement et on n'aura pas un rattrapage qui sera là également il y a aussi un autre sujet c'est des effets autoréalisateurs c'est à dire si on a des entreprises qui ne croient pas pas la reprise et bien leur décision que ce soit en termes d'investissement en termes d'emploi d'acquisition de dynamique va également se ressentir et donc finalement la reprise ne sera pas là si on pense qu'il n'y aura pas de reprise il est possible que le fait de penser ça et c'est ce qu'on appelle des effets autoréalisateurs fait que nous n'aurons pas de reprise d'où l'aspect confiance qui est important et qui semble être quand même relativement entamé à l'issue de ce confinement bien entendu les choses pourraient changer et évoluer à la hausse comme à la baisse aussi autre point ce qui bloque aussi la reprise d'un pays c'est que cette crise sanitaire certes mondiale fait à commencer en Asie on le sait les chaînes de production ont été bloquées en Asie alors qu'il y avait toujours une demande venant de l'Europe et des Etats-Unis pour des produits asiatiques aujourd'hui l'Asie redémarre alors on pourra en parler de son type de redémarrage mais force est de reconnaître qu'elle peut être aussi bloquée dans son démarrage puisque la demande européenne ou américaine pour des produits asiatiques est en baisse compte tenu de la crise sanitaire qui a maintenant évolué vers l'Europe et qui semble aussi évolué avec retard mais de manière aussi quand même inquiétante sur les Etats-Unis mais je ne tarderai pas trop sur les Etats-Unis pour laisser la parole à Nicolas sur le sujet si on regarde le continent qui est en avance sur nous et notamment en Asie les premiers signaux montrent que certes il y a de la reprise elles semblent quand même sur certains indicateurs assez laborieuses si on va en Corée du Sud les enquêtes d'activité les ventes restent relativement faibles on n'a pas retrouvé les niveaux de 2019 en Chine les statistiques montrent lorsqu'on regarde les PMI les Purchasing Manager Index c'est-à-dire les enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat des grandes entreprises services et industries montrent que le rebond n'est pas là et on ne rattrape pas la confiance perdue un autre indicateur c'est les transports dans les principales métropoles chinoises et Shanghai compris c'est pas la région la plus touchée par le virus elle marche aujourd'hui qu'à moitié en termes d'affluence par rapport à ce qu'on connaissait en 2019 et forcément ça en délonge sur l'activité si on ne se déplace pas c'est plus compliqué de consommer ou d'avoir des activités des entreprises et donc ça peut potentiellement nuire au rebond donc cette reprise modérée le risque dont on parlait c'est quelque chose qui peut être à prendre en compte en termes de croissance l'impact sur ce risque modéré ça fait qu'au lieu d'avoir du moins 8 8% de croissance en zone euro ou des croissances à moins 8 cette année et 8% l'année prochaine on pourrait finalement arriver au lieu d'un moins 8 à du moins 10 cette année et après finalement de rebondir plus modérément et au lieu de faire un plus 8 faire du plus 3 plus 5% et donc finalement ça voudrait dire qu'à la fin 2021 on serait loin d'avoir retrouvé les niveaux de croissance de 2018 donc c'est quand même assez impactant et c'est ça finalement ce scénario en eu prolongé avec une sortie de confinement plus complexe plus laborieuse ça serait sans impact sur l'activité économique à la fois sur 2020 mais pire encore sur 2021 parce que finalement faire du moins 10 moins 15 moins 20% on ne peut pas être fou en termes de déploissance de PIB on déplace après au cours des dernières années on discutait la croissance à la viacule près on se demandait si on allait faire un 2 un 3 ou un 6 ou un 7 là on se demande si on va faire moins 10 moins 15 moins 20 enfin on est sur des niveaux comme ça mais maintenant il faut se projeter sur la reprise faire moins 10 c'est pas grave c'est comment on va reprendre comment on va récupérer tout ça et c'est pour ça que je me permets de passer un peu de temps sur ce type de sujet parce que c'est la c'est la préoccupation après les deux autres risques qu'on peut voir au delà de cette reprise plus laborieuse ce serait un confinement prolongé au delà des 8 semaines en moyenne en Europe ça ça reste un risque qui peut être à prendre en compte et ça nous causerait encore plus la récession de 2020 et ça nuirait encore plus au rebond de 2021 et pire encore là ce serait la résurgence du même virus mais au cours de l'automne ou de l'hiver prochain ce qui imposerait potentiellement des mesures de confinement en fin de cette année ou début d'année prochaine aussi drastiques que ce qu'on a actuellement si l'État ou si nos agents nos décideurs n'ont pas d'autre solution que d'imposer ce confinement qui est il faut le reconnaître même si on peut le penser nécessaire dramatique pour l'économie même si les États et les banques centrales qui ont bien conscience du drame que l'on vit font tout pour amortir ce choc en termes d'emploi si on parle notamment du choc parce que c'est relativement important c'est pas simple de faire des collections sur l'emploi maintenant tant que finalement l'incertitude sur le scénario de reprise n'est pas forcément très clair donc on le dit en centrale on tape sur une reprise dite en U ça c'est le premier point pas de scénario L ou W L ce serait je décrois fortement mais après je n'arrive pas à rebondir on croit toujours au rebond c'est un scénario central ni de W c'est-à-dire le W c'est une deuxième pandémie ça peut être ça c'est-à-dire le W c'est je baisse fortement comme actuellement après je rebondis un peu au cours de l'été tout va mieux et puis après résurgence à l'automne à l'hiver et je rebaisse et là ça devient encore plus complexe non on est toujours sur un scénario en U bien creusé et avec une reprise tout de même assez laborieuse en fin d'année 2020 début 2021 en termes d'emploi qu'est-ce que ça pourrait faire par exemple pour la France si on reprend les dernières statistiques d'emploi salarié en cours des dernières années pour avoir un ordre d'idée si on annonce des chiffres sur des pertes d'emploi il faut bien de savoir ce qu'on a créé et d'avoir un niveau global de 2017 à 2019 on a créé en moyenne sur les trois dernières années et au cumul 815 000 emplois en France 815 000 emplois ont été créés de 2017 à 2019 c'est les chiffres à l'incé de l'emploi salarié en 2017 2019 on avait créé un PIB cumulé une croissance cumulée sur trois ans de l'ordre de plus 5% on pourrait tabler si on perd en activité on peine à rebondir comme on l'a vu dans un scénario c'est-à-dire finalement une croissance de moins 8 moins 10% en France cette année avec un rebond qui ne soit pas équivalent à la perte de cette année donc de seulement plus 3 plus 5% si on se table là-dessus on pourrait perdre entre 600 et 900 000 emplois au cours de l'année 2020-2021 ça sera probablement probablement étalé entre le moment où les entreprises prennent des décisions et le moment où ça se ressent au niveau comptable ça s'étalera potentiellement sur 2021 donc entre 600 et 900 000 emplois perdus sur 2020-2021 c'est l'hypothèse centrale qu'on a qu'on a actuellement c'est-à-dire on pourrait perdre tous les emplois qui ont été laborieusement créés de 2017 à 2019 donc c'est pas rien pour se donner un ordre d'idée par rapport à cette fourchette qui pourrait finalement être atteint près du point haut à 800 000 900 000 en 2009 on a enregistré une récession de moins 2,8% vous voyez on peut même parler de la diabule moins 2,8% ça paraissait énorme à l'époque aujourd'hui ça paraît presque un rêve d'avoir que ça en termes de récession on a quand même détruit 520 000 emplois en 2008-2009 donc c'est pas aberrant de penser à des destructions d'emplois de 600-900 000 dans la fourchette que je viens de donner si on a détruit tout de même 520 000 emplois en 2008-2009 avec une récession de seulement moins 2,8% ce qu'on avait détruit en termes d'emplois en 2008-2009 c'est ce qu'on avait créé en 2006-2007 on avait créé 520 000 emplois donc on avait détruit tout ce qu'on avait créé dans l'espace de deux ans on peut revenir après sur des choses un peu plus lointaines 91-93 etc 91-93 on avait détruit aussi 450 000 emplois on avait fait qu'une décroissance de moins 0,3% sur l'année 93 néanmoins c'était une économie qui était très industrielle avec un lien PIB-emploi beaucoup plus fort et des surproductions d'emplois qui avaient été réalisés entre 98 et 90 avec plus de 750 000 emplois créés à l'époque donc on se rend compte c'était des créations qui étaient deux à trois fois plus fortes et plus vives que ce qu'on connaît actuellement 30 ans plus tard alors dans ces hypothèses de perte d'emploi de 600 900 000 même si actuellement je vois plus la fourchette haute qui pourrait être atteinte ça nous ferait un taux de chômage qui pourrait arriver à 11% en France courant fin 2020 2021 à comparer à actuellement un taux de chômage qui est à 8% à quelques décimales près ça serait plus élevé qu'en 2008 2009 donc beaucoup plus impactant en 2008 2009 on avait atteint 9% en 2009 et après 10% en 2013 2014 parce qu'on sait que lors de la crise de 2008 2009 financière celle-ci s'était suivie très rapidement en 2011 2012 par la crise des dettes souveraines qui avait fait finalement un taux de chômage qui avait évolué à la hausse de manière continue mais on était qu'à j'ai envie de dire 10% en 2013 2014 il est fort probable qu'on dépasse ce taux de chômage à deux chiffres d'ici 12 ou 18 donc ça c'est le scénario d'emploi qu'on peut avoir en termes de taux là il faut en parler c'est tellement important pour l'immobilier c'est un point sur lequel il faut passer un peu de temps taux directeur déjà les taux courts alors on le sait actuellement et depuis plusieurs années les taux directeurs sont à des niveaux historiquement bas proche de zéro on le sait le taux de facilité de dépôt de la BCE il est à moins 0,5% le taux clé de la BCE il est à 0% il paraît compliqué de les baisser davantage et surtout on ne sait même pas si ça ferait quelque chose de le passer de moins 0,5 à moins 0,6 à moins 0,7 moins 0,8 on n'est pas certain que cela pourrait réellement aider les états les entreprises les ménages à rebondir et à mieux vivre et mieux absorber et rebondir après cette crise on pourrait tabler comme ça que ça semble se profiler même en lien avec le discours des banques centrales à des taux stables ce qui ne sera pas le cas de ce qu'on a connu dans le passé au cours de la crise de 2001 ou la crise financière de 2008-2009 parce que les taux avaient fortement baissé pour soutenir ce manque d'activité et cette reprise mais on avait des taux directeurs qui étaient à l'époque relativement élevés et les taux directeurs en 2008-2009 étaient à 4% et qui étaient à 5% en 2001 aujourd'hui on est à 0% avant la crise on ne peut plus les baisser donc on n'a plus cette arme de taux directeurs donc on peut tabler sur des taux stables cette année et l'année prochaine les autres armes des banques centrales c'est réellement l'aide au prêt direct aux banques direct aux états voire même potentiellement direct aux ménages de manière indirecte et c'est réellement ce type d'armes ce qu'on appelle le quantitative easing notamment qui semble être aujourd'hui le plus important et le plus nécessaire à faire même si je n'ai jamais été moi personnellement un fanard du développement de la planche à billets et du quantitative easing notamment en 2018 2019 je trouvais que c'était trop ce qu'on faisait je trouvais que ce n'était pas forcément utile notamment de réactiver le quantitative easing comme il a été fait en novembre 2019 je vous rappelle le quantitative easing c'est quelque chose c'est le rachat il faut faire simple d'obligation d'états et d'entreprises devenant de la banque de la banque centrale ça a débuté en 2015 ça s'est arrêté à un moment en 2018 ça a redémarré en 2019 pour des raisons de soutien à l'inflation à la croissance en tout cas pour des raisons décidées par la banque centrale européenne ce n'était pas forcément nécessaire en 2019 en tout cas c'était critiqué aujourd'hui c'est plus que nécessaire à faire alors parlons un peu maintenant du niveau des taux ça c'est important notamment pour l'immobilier je parle des taux OAT 10 ans etc on est pour l'OAT 10 ans aujourd'hui à un niveau de 0 moins 0,1% c'est les chiffres du jour je ne suis pas les choses en séance mais on est à moins 0,1% à peu près pour remémorer l'histoire récente on était en termes de OAT 10 ans en termes de taux à moins 0,3 moins 0,4 c'était de point bas au cours de l'été dernier au cours de l'été dernier on avait atteint un point bas des rendements obligataires à 10 ans négatif moins 0,3 moins 0,4 pour l'OAT 10 ans avec l'annonce du quantitative easing qui allait être réactivé en novembre 2019 ça veut dire que les ADCE avaient racheté de nombreuses en volume obligations et donc finalement forte demande obligataire c'est comme l'immobilier quand il y a une forte demande pour un actif ça fait baisser les taux on a connu dès mi-mars des tensions assez fortes sur les taux sur les taux en séance on avait atteint une OAT 10 ans en taux 10 ans qui était arrivé à 0,3 0,4% notamment le 16-17 mars au moment de l'annonce des plans de relance qui étaient massifs parce que les marchés financiers se disaient oulala on va on annonce des plans massifs pour les financer il faut que les états s'endettent et s'il y a un fort endettement de l'état il va y avoir une forte offre des dettes et qu'une forte offre de dette sur le marché une demande potentiellement équivalente cela doit faire augmenter augmenter les taux alors ça a fait augmenter les taux fortement en mars ça devenait même inquiétant on se disait où vont aller les taux au OAT 10 ans ou les taux financiers à 10 ans dans leur ensemble force est de reconnaître que ça s'est vite apaisé puisqu'aujourd'hui on a 0,0,1 pour le OAT 10 ans par contre ce qu'il faut voir c'est les spreads entre la France et l'Allemagne l'Allemagne qui est aujourd'hui le meilleur élève de la zone euro depuis plusieurs années elle est encore là en termes de gestion de la pandémie faible endettement l'Allemagne peut s'endetter pour soutenir ses entreprises et ses ménages elle aura potentiellement pas forcément besoin non plus de trop s'endetter compte tenu de la gestion de la crise sanitaire qui a été plus souple en termes de confinement que ce qu'on a connu en France aujourd'hui l'écart entre le taux 10 ans France et le taux 10 ans Allemagne il est de 50 points de base c'est plus qu'avant crise il était de 30 points de base donc on voit qu'on a on demande les investisseurs demandent une prime de risque supplémentaire pour investir pour prêter de l'argent à la France par rapport à ce qu'on prête à l'Allemagne ça c'est le premier point chose positive pour le moment c'est que cette prime de risque de 50 points de base elle est stable depuis Nima entre Nima et fin avril on ne voit pas d'évolution en marché en séance on se balade entre du 40 et du 60 on a réellement une moyenne de 50 il y a par contre des pays qui ont plus fortement évolué sur ce sujet c'est notamment l'Italie l'Italie maintenant l'écart entre le taux italien et le taux allemand il est de 130 il était de 130 points de base il est aujourd'hui à 230 points de base donc il s'est pris 100 points de base dans la vue le taux aussi Espagne à Allemagne a aussi progressé plus fortement donc c'est ces écarts de spread qu'il faut voir ce qu'on mise par contre dans le futur c'est des taux longs relativement stables par rapport à aujourd'hui autour de 0% normalement pour l'OAT 10 ans sur 2020-21 pourquoi ? parce que le quantitatif vising est là et sera présent de la part de la BCE pour racheter les obligations si massives qui vont être émises par les états donc voilà pour le sujet taux obligataire je propose de m'arrêter là pour cette première partie peut-être un peu longue et je redonne la parole à Nicolas merci Nicolas merci Richard pour ta présentation sur le sujet économie française qui est aujourd'hui extrêmement important puisque en fait finalement c'est ce qui quelque part conditionne le marché de l'emploi l'investissement l'immobilier enfin tout ce qui concerne la vie quotidienne des français également des entreprises donc merci de ton éclairage et de ton appréhension sur le sujet macroéconomique alors pourquoi je souhaitais aborder le sujet américain parce que d'une part je le connais relativement assez bien j'y ai vécu mais aussi surtout c'est tout à l'heure Richard a abordé le PIB la croissance du PIB aujourd'hui aux Etats-Unis nous avons donc un PIB qui est de l'ordre de 24,7 trillions de dollars c'est-à-dire c'est le premier PIB mondial pour vous donner un ordre d'idée ça représente à peu près 23-24% du PIB mondial la France c'est 3% donc vraiment même si les Chinois sont juste en dessous néanmoins l'Amérique du Nord les Etats-Unis restent toujours la première puissance économique industrielle et financière au monde néanmoins en fait aujourd'hui on se doit de prêter attention à cette économie américaine pourquoi parce que en fait l'Europe si on prend le PIB de tous les pays européens ils sont en dessous en fait si on fait la somme de tous les PIB des pays européens on est en dessous en fait du PIB des Etats-Unis donc ça veut dire que finalement le chef d'orchestre de l'économie mondiale reste toujours les Etats-Unis pour le moment on verra demain peut-être que ça va changer que ça va évoluer en tout cas aujourd'hui ils sont toujours à la première place ce qui veut dire qu'en fait tous les signaux venant des Etats-Unis vont forcément impacter en fait l'économie européenne et l'économie française d'une façon directe et indirecte les Etats-Unis ont connu 10 ans de croissance avec des croissances trimestrielles en 2017 2008 à plus de 3% donc c'est la raison pour laquelle il y a eu énormément d'embauches puisqu'en fait lorsque vous avez une croissance supérieure à 2% vous avez des entreprises qui embauchent beaucoup plus qu'elles débauchent aujourd'hui ce n'est plus le cas alors ce n'est plus le cas pourquoi ? parce qu'en fait cette crise que nous vivons actuellement elle est un peu différente même si on verra que les conséquences peuvent être on peut retrouver des points similaires avec celles de 2008 et de 1987 néanmoins elle est différente pourquoi ? parce que la crise de 1987 et de 2008 ont été causées par la dérégulation financière la dérégulation financière à chaque fois était la cause principale qui a donc déclenché des marchés qui se sont compressés en fait qui se sont corrigés violemment et donc avec un impact forcément à chaque fois au niveau économique aujourd'hui en fait cette crise là elle est totalement différente puisque c'est la cause au départ c'est une crise sanitaire mondiale qui impacte les marchés financiers et aussi et surtout l'économie aux Etats-Unis c'est un c'est un pays extrêmement paradoxal puisque c'est à la fois le pays le plus riche au monde donc c'est le plus grand débiteur en termes de temps le plus grand débiteur et depuis depuis 50 ans puisque depuis la fin des années 50 60 c'est un pays qui a connu une croissance phénoménale grâce à quoi ? grâce à l'investissement mais aussi surtout grâce au crédit le crédit en fait a plusieurs vertus aux Etats-Unis depuis cette période là a permis aux ménages d'acheter une maison de pouvoir consommer a permis à leurs enfants de suivre des études je reviendrai tout à l'heure sur le problème qui va s'en venir dans les prochains mois c'est-à-dire le problème de la dette des étudiants américains et les entreprises qui aussi par le biais du crédit ont permis de se racheter les unes entre elles de se financer et de se développer donc ça c'est le crédit le crédit qui finalement résume parfaitement l'économie américaine d'hier d'aujourd'hui et de demain puisqu'en fait on risque d'avoir une risque du crédit à cause notamment des défauts de paiement de la part des ménages des petites entreprises et même des grandes entreprises pour les plus fragiles le taux de chômage aux Etats-Unis qui est un véritable indicateur était à 3,5% juste avant que la crise éclate les chiffres aujourd'hui sont tombés tout à l'heure et depuis donc début mars les Etats-Unis comptent en plus du nombre de chômeurs qu'il y avait à cette paie-là donc il y a deux mois près de plus de 30 millions de chômeurs alors vous pouvez me dire vous pourriez me dire mais finalement l'Amérique est un pays qui sait rebondir vous avez raison vous pourriez me dire c'est un pays qui grâce aux investissements liés aux conséquences de la politique de la Fed sous actuellement qui est dirigé par Jérôme Powell qui va là aussi mettre en place un quantitative easing extrêmement important va permettre à l'économie de repartir sauf que en fait aux Etats-Unis même si Donald Trump a permis à ce que les chômeurs puissent recevoir ses salariés ou non ce qui est une première 600 dollars par semaine par personne jusqu'à jusqu'à fin juillet donc c'est il y a encore devant nous quelques mois tout à l'heure Richard a parlé effectivement de la relation que nous avons dans cette crise avec la durée si la crise pandémique s'arrête et que l'économie repart step à step mais repart assez rapidement dans la durée nous aurons effectivement une récession mais qui sera gérable si cette crise pandémique aux Etats-Unis dure encore plusieurs mois là effectivement nous aurons à faire un véritable choc c'est à dire à une récession beaucoup plus importante que celle qu'ont vécue les Américains au lendemain de la crise des subprimes en 2008 et la question que tout le monde se pose c'est de se dire voilà est-ce que finalement on ne va pas se rapprocher un peu d'une dépression qu'ont connue les Américains en 1929 c'est à dire qu'on peut être entre les deux aujourd'hui on est dans une autre configuration la cause est différente néanmoins les conséquences économiques financières lorsque vous avez comme ça un tel chômage de masse la question que tout économiste se pose c'est le système de compensation la compensation c'est quoi la compensation c'est vous avez donc une entreprise qui est ainsi donc un employé est-ce que cet employé va pouvoir trouver rapidement un autre emploi et donc s'il y a une compensation qui s'effectue à moyen terme c'est à dire sur deux trois mois quatre mois la situation peut être gérée par contre si ce n'est pas le cas c'est à dire si on a un chômeur qui reste sur le marché de l'inactivité sur un an ou deux ans là ça va poser un vrai problème au niveau des états puisque là-bas on est vraiment sur une gestion des états avec des conséquences là sociales et sociétales qui seront assez importants je vous rappelle que l'employé qui était hier qui était collaborateur de son entreprise était un américain qui consommait or la consommation aux états unis représente 70% du produit intérieur américain c'est à dire normalement l'amérique a construit son économie autour du crédit et de la consommation or lorsque la consommation s'arrête brutalement forcément il y a un effet domino sur les colis pourquoi parce que si les américains consomment moins de quelques pourcentages forcément sur un marché de quand même de 330 millions d'habitants l'impact va être assez rapide les entreprises vont moins produire et forcément elles vont se retrouver avec un sureffectif conséquence et bien elles vont de nouveau licencier c'est pour ça que la banque fédérale de Saint-Louis dans le Missouri a dit il y a quelques jours qu'elle prévoyait si la récession devait durer encore que le chômage puisse pour atteindre 47 millions d'américains donc vous voyez ce sont des chiffres qui sont quand même qui n'ont pas avec ceux de la France et heureusement mais non moins qui ont des conséquences sur leurs économies à la fois au niveau des états et au niveau des états unis en tant que pays en tant que pays donc tout ça pour dire qu'en fait le problème auquel les les le personnel de la banque centrale sur la politique monétaire qu'elle va mettre en place va avoir plusieurs directions la direction c'est effectivement elles vont créer elles ont déjà injecté 2,3 trillions de dollars est-ce suffisant ? Non certains économistes américains pensent que elle va devoir rajouter plusieurs trillions jusqu'à 5-6 trillions dans les prochains mois pour justement permettre aux banques commerciales d'assurer ce qu'on appelle le marché intermentaire la liquidité entre les banques parce que dans un pays où le crédit et la consommation enfin le crédit fait partie de l'économie à part entière aussi bien des entreprises comme des ménages forcément le pays lui-même va avoir besoin d'importantes liquidités pour continuer à faire fonctionner le pays donc là il y a une vraie question sur sur cette politique là et je pense que la Fed va devoir à mon avis peut-être de nouveau revenir vers des taux négatifs comme ça avait été le cas durant les années 2000 donc là il y a de vrais sujets par rapport à ça parce que pour vous donner un ordre d'idée en fait cette Amérique qui vit à crédit rien que pour l'année 2019 les Américains ont emprunté je parle des Américains donc j'enlève les entreprises les ménages ont emprunté 691 milliards de dollars donc ce sont donc 601 milliards de dollars pardon c'est une somme qui est considérable pourquoi ils pourquoi en fait ils ont encore continu à emprunter de tel montant c'est parce que en fait depuis 25 ans depuis 25-30 ans les classes moyennes qui font partie finalement du paysage américain sont un peu les grands perdants au niveau de la financiarisation de l'économie américaine dans la mondialisation pour faire simple on a beaucoup délocalisé à l'étranger notamment en Chine etc et on a compressé un peu les salaires dans l'industrie et donc les classes moyennes ont été touchées pour compenser cette baisse de pouvoir d'achat des américains les instances américaines ont davantage développé le crédit à des taux extrêmement faibles qui permettent qu'en permis justement aux américains de pouvoir continuer de consommer donc d'acheter une voiture une deuxième voiture de voyager grâce au crédit et comment le crédit fonctionne là-bas c'est très simple vous achetez une maison qui vaut 100 la maison prend 20% de valeur en 3 ans vous pouvez aller voir votre banquier au coin de la rue et il va vous redonner en fait l'augmentation de cette valeur à travers un refinancement qui est très simple et vous recevez du cash ça veut dire que vous allez allonger votre durée de crédit avec la même mensualité et donc au final avec ces liquidités et bien vous régulitez dans la consommation et donc ça fait ça drive finalement l'économie américaine dans son ensemble en plus dans chaque état l'ensemble des intérêts de tous vos crédits même ceux immobiliers vous pouvez les déduire de vos impôts sur le revenu donc il y a quelque part une sorte de consommation du crédit et donc forcément l'Amérique l'Amérique dans son ensemble a permis aussi et surtout classe moyenne d'atténuer la baisse de la rémunération de leur travail par une augmentation de leurs encours au niveau du crédit et pour preuve là-bas aux Etats-Unis lorsque vous démarrez dans la vie professionnelle en tant que jeune actif et même avec un très bon salaire vous risquez de ne pas avoir un très bon taux sur votre crédit immobilier pourquoi ? parce que vous n'avez pas d'historique sur l'ensemble des crédits à la consommation que vous pourriez avoir donc souvent il faut que les Américains les jeunes puissent avoir six mois un an d'historique de crédit personnel pour avoir une note et que cette note-là vous permette vous donne en fait et bien vous contribue à avoir un excellent taux sur votre crédit immobilier donc on est vraiment sur une autre culture au niveau du crédit ce qui a pour conséquence et bien d'augmenter aussi la dette obligataire parce que les crédits qui sont distribués par les banques par les institutions financières ensuite elles sont repackagées sur des véhicules obligataires ces produits obligataires sont revendus sur les marchés qui c'est qu'ils achètent ? et bien des investisseurs institutionnels donc des fonds de pension des fonds mutuels etc qui les ont donc en portefeuille et là dans quelques instants je vais arriver à cela c'est les conséquences de la crise actuelle c'est-à-dire que si la crise devait durer et bien nous aurons des millions d'Américains qui ne pourront plus faire face en fait à leur échéance de crédit à consommation de crédit étudiant et de crédit immobilier donc je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir en termes d'effets domino sur les marchés financiers quand je parle de risque de crédit en fait de crise de crédit c'est les conséquences que cela peut avoir sur le marché obligataire et bien évidemment sur le marché obligataire américain nous avons des investisseurs dits non résidents qui achètent de la dette corporate dette de crédit étudiant de tout type de dette en fait d'obligataires pour justement diversifier leurs investissements donc effectivement quand on risque d'avoir cette crise du crédit les conséquences ne sont pas neutres sur le et les marchés obligataires alors ça c'est important de le prendre en compte parce que finalement tout est assez corrélé c'est à dire que vous avez une augmentation du nombre de chômeurs si une partie d'entre eux ne peut pas retrouver du travail forcément si les Etats-Unis ne continuent pas quelque part d'assumer cette non-compensation au niveau des revenus forcément vous allez avoir des saisies immobilières dans certaines régions qui vont être de nouveau importantes comme c'était le cas en 2009 sauf que là nous avons une échéance qui est le mois de vente le mois de novembre c'est l'élection du nouveau président des Etats-Unis là cette date finalement change un peu la donne c'est à dire que sur les épaules de Donald Trump il sait très bien que finalement que politiquement pour qu'il puisse conserver son son siège il va devoir forcément atténuer cette crise autrement dit si vous avez des millions d'Américains qui perdent leur maison dans six mois ou avant l'échéance du mois de novembre forcément il y a grande chance pour qu'il ne sera pas érénu donc il va faire extrêmement attention par rapport à ça c'est pour ça qu'il souhaite finalement que le déconfinement se fasse assez rapidement partout et que l'économie reparte dans des délais relativement assez courts mais nous verrons comment ça va se produire puisque comme vous le savez les Etats-Unis ont déjà plus de 68 morts et qu'ils n'ont pas atteint le pic de la pandémie et dans un dans un pays où le problème de santé est devenu un enjeu national l'autre jour j'étais avec une Américaine d'Inerapolis et qui doit avoir à peu près 30 ans et elle me disait que le montant de ce qu'elle payait comme assurance santé était l'équivalent du remboursement de son crédit de son appartement aujourd'hui une famille de 4 personnes qui doit payer une assurance santé privée ça revient en moyenne à 15 000 dollars par an et bien évidemment dans cette somme là n'est pas inclue l'assurance pour les dents pour le dentiste donc oui on est vraiment sur un sujet qui est aujourd'hui comment dire qui revient sur la table et je pense que ça va être un sujet qui va être abordé par les démocrates puisque vous avez quand même 28 millions d'Américains qui n'ont pas l'assurance santé et si vous n'êtes pas pauvre ou si vous n'êtes pas plus de soins de 5 ans et bien l'hôpital risque de ne pas vous accepter si vous avez une pathologie quelconque donc il y a vraiment une idéalité considérable autour de la santé c'est un vrai sujet puisque la pandémie qu'il a actuellement qu'il vive et bien fait ressentir d'autant plus cette légalité devant la santé et devant la mort alors pour continuer dans cette sur ce schéma économique et avec un impact sur la vie des Américains il faut aussi rappeler que il n'y a que en fait sur 100 propriétaires de leur région principale il n'y en a que 30% qui n'ont plus de dettes en tant que crédit immobilier donc il n'y a que 30% de vrais propriétaires américains si on prend les 47 millions de si on prend les 44 millions de ménages qui sont locataires aujourd'hui on considère qu'il y a entre 20 et 25% de locataires qui n'ont pas payé leur loyer d'avril entre le 1er et le 5 donc 25% eux aussi les locataires subissent également le problème de l'emploi et aussi ont des encours sur leur crédit à la consommation et autres donc vous voyez c'est quelque chose qui touche vraiment tout type de population les classes inférieures les classes moyennes même les classes supérieures parce que aussi il y a des entreprises qui commencent à licencier dans la tech les start-up dans Silicon Valley donc ça commence aussi à toucher ce secteur-là et donc la question que aujourd'hui la question que les américains se posent c'est justement quels vont être les moyens qui vont être mis en place pour la relance et est-ce que la crise va durer la crise pandémique mais lorsqu'on interroge justement les jeunes générations les fameux les milléniaux en fait on pose la question en disant voilà aujourd'hui est-ce que vous êtes inquiet sur les prochains mois la réponse est oui pourquoi parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a une crise qui se produit on va dire tout le monde est touché en fonction de 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 son statut de sa particularité mais les jeunes qui actuellement sortent de l'université ils ont ils ont un crédit en fait à rembourser puisque le le montant le le montant de la dette des étudiants américains en fait est de près de 1600 milliards de dollars alors vous allez me dire c'est une somme qui est considérable si on revient sur les encours des crédits subprime en 2008 en 2008 les encours étaient de 1000 milliards de dollars donc ça veut dire qu'on est encore au-dessus aux Etats-Unis vous avez là aujourd'hui près de 200 000 retraités américains qui continuent de rembourser leur crédit étudiant et les encours de ces retraités représentent près de 80 milliards de dollars donc on voit bien que le le système du crédit étudiant américain pose un vrai souci puisque si vous ne démarrez pas votre job dans une grande entreprise avec une belle croissance vous risquez de rembourser votre crédit étudiant avec un taux très élevé sur plusieurs décennies donc là il y a de vraies questions par rapport à ça aujourd'hui aussi puisque des professionnels qui des actifs qui continuent de payer un crédit étudiant important en fait a pour conséquence qu'ils ont moins de pouvoir d'achat aussi pour consommer vous voyez on retrouve aussi ce problème de consommation par rapport à ça enfin je voudrais rappeler sur le risque également qui peut survenir aux Etats-Unis c'est la déflation pourquoi ? parce que la déflation finalement on va avoir on risque d'avoir donc un stock de produits qui ne va pas trouver preneur et pour pouvoir diminuer ce stock là et bien on va baisser les prix et donc on a aussi on a un effet domineux qui s'installe on a moins de consommateurs et donc forcément au final on va moins produire donc on a encore cette spirale de baisse des prix qui de toute façon aura un impact si toutefois il se traduit comme il a été présent durant les années 90 au Japon à durer très très longtemps les conséquences donc déflationnistes posent un problème au niveau de la consommation et des investisseurs enfin j'aimerais pour terminer sur ce sujet américain parler en fait de la confiance pourquoi ? parce qu'en fait avec Richard tout à l'heure en le temps je me suis rappelé à quel point la confiance est souvent un point qui n'est pas assez débattu dans le contexte actuel puisque finalement il drive notre manière de consommer d'investir de croire or si on n'a plus de confiance dans l'avenir d'un pays que l'on soit aux Etats-Unis en France ou ailleurs forcément l'argent que l'on va gagner on va l'épargner c'est pour ça que les français au mois de mars ont épargné 20 milliards d'euros donc ça aussi c'est un manque parce qu'il n'est pas réagité dans l'économie et une activité qui n'a pas réalisé de chauffeur ne peut pas le rattraper ça aussi il faut le rappeler lorsque vous ne faites plus de chiffre d'affaires sur un mois sur deux mois vous ne pourrez pas le rappeler dans les mois suivants donc là aussi il y a un impact sur le business sur les chiffres d'affaires des commerçants et des entités économiques donc pour terminer là-dessus sur l'Amérique je considère que tout va dépendre de la durée de la crise pandémique et ensuite du redémarrage un redémarrage qui va être essentiellement basé sur la consommation et ensuite plus tard sur l'investissement ce sont des points qui seront essentiels pour que l'Amérique puisse revoir un peu le jour et retrouver une santé économique normale dans tous les cas tel que actuellement elle est en train de la vivre il faudra au moins un à deux ans avant de retrouver des niveaux d'avant-crise par rapport à leur situation économique et financière sur le marché immobilier là aussi on va risquer d'avoir des corrections sur le marché rédentiel uniquement dans des zones qui seront impactées par les liessentiements et par les problèmes économiques et là aussi il y a des variations importantes d'un état à l'autre voilà Richard je te redonne la main sur le marché du bureau en France merci beaucoup Nicolas merci donc je reprends la main et je vous propose de faire un point notamment sur l'immobilier France et en se focalisant sur le marché tertiaire immobilier d'investissement de classe actif et surtout sur tout bureau alors qu'est-ce qui se passe depuis depuis le mi-mars et depuis ce confinement assez particulier inédit que tout le monde connaît bien et que tout le monde vit à sa façon même si on est tous à peu près pareil le marché immobilier en tout cas professionnel des institutionnels a et je peux dire un peu une surprise mais en tout cas pas forcément attendu on pouvait se poser des questions là-dessus il vit de manière on peut dire confinée c'est-à-dire quand je veux dire confinée c'est-à-dire comme les ménages l'activité est ralentie mais elle n'est pas rompue et le lien entre notamment sur l'investissement entre propriétaires potentiels acquéreurs et intermédiaires se poursuit les discussions sont là les projets qui étaient initiés auparavant pour certains continuent d'avancer certains par contre sont au ralenti ou en stand-by en attente d'une sortie de confinement d'y voir un peu plus clair pour certaines des parties que ce soit côté offre comme côté demande et par contre certains possibles de mise en commercialisation peuvent être reportés ou annulés mais ce n'est pas l'essentiel il y a quand même une poursuite des projets en cours qu'on peut voir sur l'immobilier tertiaire sur le locatif là aussi les projets notamment les grands sujets qui étaient déjà bien initiés pour les grandes locations du bureau ont continué leurs avancées sans forcément de remise en cause sur les valeurs qui étaient initialement négociées avant cette crise sanitaire qu'on connaît en France néanmoins il faut reconnaître tout ce qui est petite et moyenne surface se connaissent aujourd'hui une activité qui est quasiment à l'arrêt alors normalement c'est un secteur qui est très réactif les petites et moyennes surfaces on a un délai entre l'émission d'une demande c'est-à-dire d'un potentiel locataire en recherche de locaux et la conclusion d'un contrat qui est de moins seulement alors les grandes surfaces on dépasse les six mois un an deux ans des ans de plus là on peut considérer que sur ce petit segment de petites surfaces on est sur un arrêt global les chiffres du volume de transactions locatives de bureaux notamment en Ile-de-France pour atteindre un point bas je ne dirais pas historique parce qu'on a atteint des plus bas dans les années 80-90 mais un point bas des années 2000 on pourrait arriver à un niveau de peut-être 1,5 millions de mètres carrés plus ou moins c'est à discuter c'est à voir on peut dépendre de quelques grandes transactions mais c'est par rapport quand même à 2,3 millions de mètres carrés qu'on avait atteint l'année dernière en 2019 et pour comparaison en 2009 point de référence dernière grande crise économique financière qu'on a connue il y a 10 ans le point bas était à 1,9 millions de mètres carrés et c'est en 2013 à la suite crise des délais souveraines qu'on a atteint 1,7 donc là on devrait on pourrait faire moins autour potentiellement de 1,5 un peu plus un peu moins à cause bien entendu de ces deux mois d'activité très ralentis de cette reprise qui va être très graduelle et d'un attentisme des acteurs par contre faire assez notable en région dans les marchés régionaux les principales métropoles régionales on sent que le ralentissement est moins fort on n'attend pas des baisses de l'ordre de 30 ou 40% des volumes de transactions ça pourrait être de plus de 10% 10-20 mais deux fois moins en termes de vitesse de la baisse que ce qu'on a connu en Ile-de-France le marché de l'investissement alors lui par contre oui il va connaître un fort ralentissement une forte chute après des volumes records qu'on avait atteints en 2019 pour vous donner un ordre d'idée en 2019 on avait atteint 42 milliards d'euros investis en immobilier d'entreprise en France c'était un record historique sachant qu'on atteignait déjà des très bons niveaux historiques sur 2016 2017 2018 à 30 milliards 30 milliards en France c'est une très bonne année le point haut de 2007 c'était 31 milliards milliards d'euros et quelques centaines de millions donc le 42 était quand même assez exceptionnel en 2019 là on pourrait faire des volumes réduits de moitié ou un peu moins en termes de baisse mais on pourrait passer sous les 30 milliards et une fourchette entre 20-30 et voire même plus proche de 20 pourrait être fortement possible compte tenu de cette activité très ralentie encore une fois en mars avril mai du report de certains projets et si l'activité transactionnelle redémarre plus nettement disons même en juin juillet ou septembre vu qu'on a des processus de vente qui peuvent être assez longs ce sont beaucoup de signatures qui pourraient être reportées sur l'année sur l'année 2021 d'où ces chiffres importants mais donnez-nous un ordre d'idée si on fait une récorspective historique imaginons moins 50% des volumes 42 milliards en 2019 21 milliards en 2020 ça ne nous mènerait pas entre en mai 2009 en 2009 on a fait 8,5 milliards d'euros d'investissement on était parti de 30 milliards en 2007 on avait fait moins 50% en 2008 15 milliards et 8 milliards en 2009 donc si on fait même 20 ce serait 2-3 fois plus que ce qu'on a connu en 2009 donc il faut reconnaître que ce serait quand même un bon point bas et pour avoir un peu d'ancienneté quand même sur sur les transactions en immobilier entreprise en France je sais il y a peu que 20 milliards c'était une assez bonne année merci on s'est habitués à plus dorénavant on voit quoi que les acteurs qui ont des liquidités importantes qui font peu appel au crédit ont déjà des liquidités à investir on a connu la fin d'année 2019 avec en Europe 140 milliards d'euros de fonds levé et à placer sur l'année 2020 donc il y a des liquidités qui sont là et qui sont à placer sur le marché donc il y a d'une manière ou d'une autre une demande à faire et à concrétiser de placement en immobilier et ce malgré l'incertitude liée à cette crise sanitaire et cette crise économique qui est en train de venir à se matérialiser et dont on a vu qu'il n'est pas très facile de savoir qu'est-ce qu'on va avoir entre reprise forte dégradation etc pour certains acteurs ça peut être considéré comme une chance d'avoir cette crise puisque ça pourrait faire moins de concurrence sur certains actifs et finalement de se positionner sur des actifs immobiliers sur lesquels on avait à l'époque trop de concurrence et dont finalement certains acteurs ne pouvaient pas obtenir des actifs donc si vous réduisez la concurrence sur certains actifs ça peut faire certains zones donc ça globalement c'est pour l'évoluer ça baisse certes mais il y a toujours une activité et les baisses pourraient être relativement fortes et on retrouverait des points bas historiques notamment pour les transactions locatives après parlons un peu des niveaux d'offres les chantiers en cours de bureaux en Ile-de-France Athènes un point relativement élevé sur début début 2020 si on regarde les courbes historiques il y a 10 ou 15 ans on atteint 1,7 1,8 millions de mètres carrés au premier trimestre 2020 pour comparer en 2009 on était à 1,4 1,5 millions de mètres carrés c'est certes plus élevé mais à peu de choses près on a des niveaux qu'on peut dire assez équivalents et c'est intéressant parce qu'on va le voir après il y a d'autres similitudes sur le point auquel on est aujourd'hui par rapport à 2007 2008 on a néanmoins dans ces chantiers en cours de construction donc sur 1,7 millions de mètres carrés 1,8 une bonne répartition géographique même si on sent une surlocalisation à la défense puisque 25% de ces chantiers en cours en Ile-de-France sont positionnés à la défense ça c'est le premier point par contre il y a un bon échelonnement des livraisons entre 2020 2021 et 2022 et en plus cet échelonnement des livraisons qui était déjà bon avant même la crise pandémique va être encore plus échelonnée dorénavant puisque on le sait on a des chantiers qui sont arrêtés ou fortement ralentis et donc ce qui était prévu d'être livré en 2020 le sera peut-être en 2021 et ce qui était prévu d'être livré en 2021 le sera peut-être encore après puisque on ne peut pas être partout au même moment donc il pourrait y avoir un étalement plus important de l'offre que prévu et ce qui fait que ça c'est une assez bonne nouvelle pour contenir le taux de vacances parce que ça va faire que celui-ci va progresser moins que si les chantiers étaient tous livrés au moment où c'était prévu prévu auparavant en termes de taux de vacances celui-ci il se situe actuellement taux de vacances bureau Île-de-France 5,4% c'est un niveau assez comparable à 2007 en 2007 on était à 5% de taux de vacances donc finalement on commence la crise à des niveaux proches entre 2020 et 2007 entre 2007 et 2009 le taux de vacances il avait augmenté jusqu'à 7% sur l'année 2009 par contre le problème qu'on avait eu en 2009 c'est que jusqu'en 2013 2015 ce taux de vacances était resté à des niveaux de 7% pourquoi ? parce qu'on a eu deux crises consécutives la crise des dettes souveraines qui est arrivée après et qui a fait une croissance économique de 0% entre 2012 2013 et 2014 qui finalement n'ont pas permis d'absorber cette vacance donc on était sur un plateau de 7% différence par contre qu'on voit entre aujourd'hui et 2007 c'est que les taux de vacances étaient plus homogènes à l'époque pour se donner un ordre d'idée le Paris-QCA à l'époque en 2007 on était à 3,5% la défense était à 4% le croissant ouest était à 7% aujourd'hui Paris-QCA est plus bas qu'en 2007 on est à 2,5% la défense est quasiment au même niveau mais on va le voir il y a des gros sujets à la défense qui vont arriver et le croissant ouest démarre déjà à 10-11% de taux de vacances alors qu'il était encore une fois à 7% en 2007 donc il y a vraiment une accentuation déjà des écarts avant même que la crise commence avec une sous-offre forte à Paris à 2,5% ce n'est pas le cas auparavant à la défense à 5-6% et à un croissant ouest qui a un taux de vacances à 2 chiffres ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans pas de comparaison c'est catastrophique vous pouvez couper son micro s'il vous plaît parce que je ne suis pas le seul à parler et les chiffres ils sont c'est faire ou ça reflète avec la crise on se pose dans les questions tout à l'heure sur la droite s'il vous plaît merci pas de comparaison alors avec la crise du début des années 90 qui était bien plus importante qu'auparavant on avait atteint des taux de vacances de 10% et ça on peut potentiellement les mettre de côté un tel je me suis amusé avec un mec de l'ESSEC qui était en cours à prévoir un peu les baisses des loyers commerciaux ça fait peur vous posez les questions tout à l'heure sur la droite s'il vous plaît par écrit merci merci si vous pouvez on répondra aux questions par écrit ça sera plus simple et je termine de t'exposer sur les loyers et les valeurs et après on passe je redonne la parole à Nicolas sur le taux de vacances on attend des baisses des hausses assez modérées sur Paris Intramuros par exemple on était comme on l'a dit à 2,5% actuellement on pourrait atteindre un niveau de 4% 4% alors c'est beaucoup passer de 5 à 4 c'est plus 50% d'offres il faut quand même le remarquer néanmoins on resterait en dessous du niveau moyen et du niveau d'équilibre de 5% je ne dis pas qu'on resterait en sous-offres à Paris mais ça restait quand même relativement équilibré et à des niveaux plus bas que ce qu'on a connu en 2007 2008 2009 ça c'est le premier point par contre le croissant reste lui pourrait progresser davantage actuellement on est à 10 on pourrait être à 15% ou un peu plus la défense lui va aussi avoir des difficultés c'était déjà prévu on a 400 500 000 m2 en cours de construction on pourrait tabler alors que le taux de vacances aujourd'hui est à 5 il pourrait être à 10 15% facile ici 6 8 ou 18 mois c'est un marché très particulier c'est le plus volatil des marchés francs puisqu'il suffit finalement de quelques immeubles livrés pour bouleverser très facilement ce taux de vacances que ce soit à la hausse comme à la baisse on voit des augmentations de la vacance néanmoins quelque chose qui paraît sous contrôle parce que les chantiers en cours sont là ils sont contrôlés ils vont être répartis de manière plutôt régulière au cours des prochaines années et c'est finalement les différences qui vont encore plus s'accentuer ce qui existe déjà entre la périphérie qui est relativement offreuse et Paris qui devrait rester sous offreur ou au pire équilibré sur les baisses de loyer si on se met sur le prime QCA dans la mesure où il va rester peu offreur les baisses de loyer sont attendues assez modérées sur du facial il est compliqué de voir du plus de moins 5% en termes de baisse et pour se remémorer la crise de 2009 qui va être un petit peu similaire pas en termes de récession économique mais en termes d'évolution de vacances on a connu des baisses de lors de moins 10% du loyer moyen du euro francilien en 2009 on n'attend pas davantage en termes de baisse pour 2020 et 2021 ça c'est pour le loyer facial par contre les mesures d'accompagnement elles sont amenées à progresser de l'ordre de 30 à potentiellement à 50% de plus qu'on pourrait délivrer que ce soit sur du Paris ou en périphérie sachant que les mesures d'accompagnement augmentent moins d'un pari en lien avec le taux de vacances et vont augmenter davantage en périphérie la seule poche de sur-offre importante qu'on voit en Ile-de-France potentiellement c'est la défense où là l'offre pourrait progresser davantage x2 peut-être même x3 sur les prochains trimestres parlons un peu de l'investissement là on a quelque chose qui est assez inédit et qui arrive par rapport aux précédentes crises de 2001 et 2009 c'est qu'en 2001 et 2009 si on regarde les cours par exemple taux prime QCA et rendement obligataire à 10 ans on avait des taux qui étaient au même niveau à l'aube de la crise en d'autres termes pour faire plus simple en 2007 le taux prime QCA était à 3,8% le taux à 10 ans était à 4% c'est pourquoi je me permets de dire que le taux prime QCA et le taux de rendement obligataire étaient à des niveaux quasiment similaires en 2001 c'était pareil niveau similaire entre le prime immobilier et le rendement obligataire à 10 ans aujourd'hui la situation est nettement différente on a quoi ? on a le prime QCA qui est à 2,8% au premier trimestre de 2020 et le rendement obligataire on en a parlé qui est à 0 moins 0,1% on a donc cette rémunération du risque c'est le prime de risque celui de GAP qui est à 300 points de base actuellement alors qu'il était réduit à 0 avant la crise de 2009 façon noble et en 2001 pourquoi on a cette rémunération du risque qui était assez forte depuis plusieurs années ? c'était pour les investisseurs une façon de se prémunir pas forcément d'une accentuation du risque locatif je ne pense pas que c'était ça c'était avant tout potentiellement prendre en compte une éventuelle remontée des taux obligataires c'était surtout ça puisque les taux obligataires ont fortement baissé entre 2015 et 2019 quand le contentivism s'est mis en place les taux de rendement immobilier ont certes baissé mais pas à la vitesse du taux de rendement obligataire et c'est pourquoi une rémunération du risque de 300 points de base s'est formée c'est normal que le risque immobilier soit rémunéré néanmoins à 300 points de base entre l'immobilier de bureau parisien et le rendement obligataire c'est deux fois plus qu'en moyenne en moyenne cette rémunération elle est 150 points de base et donc finalement il y a ce 150 points de base supplémentaire qui est gardé par les investisseurs on peut penser la prévision d'une remontée des taux obligataires cette remontée des taux obligataires on ne la voit pas venir pour l'instant même si elle vient il y a une marge de rémunération du risque qui peut être consommée en cas de remontée du taux obligataire néanmoins ce qui vient maintenant ce qui n'était pas le cas auparavant c'est que le risque locatif est bien plus important d'au cours des prochains trimestres qu'il l'était il y a un an et qu'on l'anticipait il y a encore quelques mois et finalement on a aujourd'hui donc un surplus une rémunération du risque qui théoriquement justifie les taux actuels et pourrait justifier pour le prime que ceci n'évolue pas puisque pourquoi augmenter un taux de rendement prime donc augmenter une rémunération du risque si celle-ci prend déjà en compte potentiellement un risque qui maintenant arrive tout ça pour dire que d'un point de vue théorique on pourrait tabler sur des taux de rendement prime quasiment stables malgré la crise la crise actuelle alors que oui cette crise elle est elle est très forte pour rappel en 2009 c'est pas du tout ce qu'on a vécu en 2009 les taux prime ont augmenté de l'ordre de 200 points de base on est qu'à 3,8% en 2007 on est monté à 5,7% en 2009 donc c'est pas du tout les mêmes niveaux là on est on a un scénario pro prime de stable avec un léger biais biais aussi pas ce serait ça pourrait maintenir les valeurs vénales prime à des niveaux soit similaires actuellement ou alors à des baisses plutôt contenues parce que un taux stable légèrement haussier disons 10-20 points de base et une baisse du loyer en prenant en compte l'économique de l'ordre de 5-10% ça nous monterait à une baisse de la valeur vénale de l'ordre de 10-15% peut-être mais pas pas davantage pour le prime par contre là il va y avoir plus de différences ou devrait y avoir plus de différences ou en tout cas ce serait juste que ce soit le cas c'est qu'on a connu et on le disait en analyse lors de présentation etc j'étais le premier à le dire qu'entre 2018 et 2019 on a remarqué quelque chose c'était une compression très forte entre les taux prime et les taux de rendement moyen en d'autres termes on avait tendance à valoriser finalement les actifs de très bonne qualité que ce soit la localisation que ce soit via la qualité du locataire que ce soit pour les qualités même du bâti entre des actifs de très bonne qualité pour ces trois composantes là ou des actifs de moins bonne qualité pour ces trois composantes ou l'une de ces trois composantes on avait tendance à valoriser ces actifs à un taux pas équivalent mais en tout cas très très proche il y avait une convergence des taux de rendement que ce soit en fonction de la qualité des actifs ou de la localisation de ces derniers ce qu'on pourrait penser ce qui semble se profiler même si on n'a pas suffisamment aujourd'hui de transactions actuellement pour corroborer cette attente c'est qu'on ait une reconstitution des primes et des écarts de rendement entre les actifs de moins bonne qualité et ceux de meilleure qualité ce qu'on avait perdu c'est qu'on avait peut-être trop perdu au cours des dernières années et ça ça veut dire quoi ça veut dire que la valeur des actifs non prime pourrait être corrigée de manière plus significative que le prime c'est ce qu'on peut finalement attendre dans l'ensemble à ce niveau-là pareil pour les VFA spéculatives entre le gris et le blanc gris c'est quand c'est loué blanc c'est quand c'était non loué on avait tendance à avoir des taux très très proches entre le loué et le non loué on pourrait avoir un écart qui s'accentue normal puisque le marché utilisateur va être plus dégradé le taux de vacances va être plus important l'économie va être plus incertaine il est normal que la rémunération du risque soit plus importante entre le sécurisé et le non non sécurisé donc voilà ce que je tenais à dire pour ce point-là entre les quelques éléments qu'on peut partager sur le marché utilisateur à la fois qualitatif quantitatif et également pour le marché investisseur et je te relaisse la parole merci merci Richard je vais essayer de conclure rapidement sur le résidentiel pour qu'on puisse respecter un peu le timing avant de passer à quelques questions alors le résidentiel on commençait à voir au niveau des banques durant le premier trimestre 2020 des refus notamment de suite de financement notamment pour des projets locatifs puisque le Haut Conseil de Stabilité Financière donc de la Banque de France avait en janvier envoyé un message relativement assez fort qui avait été suivi par les banques pour dire voilà vous ne prêtez pas au-delà de 25 ans respecter les critères de 33% de ratio de solvabilité et donc maintenir vos marges donc ça c'est quelque chose qui avait été assez suivi et donc rapidement on a vu des dossiers refusés apparaître là forcément on est dans une période qui va être compliquée compliquée puisque en fait à la fois les vendeurs et les acheteurs sont un peu dans s'observent finalement s'observent l'exemple très simple c'est qu'il y a beaucoup moins d'annonces immobilières sur les sites donc des sites professionnels comme des sites de particuliers donc on voit bien que les vendeurs qui étaient dans cette mouvance de vente actuellement tout ça est mis entre parenthèses alors l'idée c'est quelles conséquences là aussi ça tout va dépendre un petit peu comme aux Etats-Unis je vous disais tout à l'heure aux Etats-Unis vous avez une crise qui s'enfonce dans la durée qui est grave forcément défaut de paiement en série saisie immobilière et là vous aurez dans certaines zones et bien des corrections importantes des prix du marché immobilière résidentiel en France on n'est pas là puisque je voulais tout à l'heure si j'ai fait en fait si j'ai abordé la dimension du crédit c'est que nous on n'est pas aussi impliqué dans notre économie autour du crédit à la fois des ménages même des entreprises c'est pour ça qu'on est sur une économie beaucoup plus saine et comme l'a rappelé Richard Malle l'activité du bureau va tout à fait s'adapter par rapport à cette situation cette conjoncture avec forcément un retour notamment aux primes de rendement c'est-à-dire que le triangle de l'or va retrouver de toute façon ses adeptes et effectivement plus on va s'éloigner plus la prime de rendement va être exigée de la part des investisseurs ça va être la même chose dans le résidentiel autrement dit on va retrouver entre le secteur prime d'une ville d'une métropole et bien un différentiel avec éventuellement une zone beaucoup moins recherchée par les locataires comme par les propriétaires donc ça c'est le premier point ensuite on va avoir là actuellement il y a quelques inquiétudes notamment sur notamment les résidences hôtelières là où derrière on a une activité donc ce sont des logements qui ont été achetés à crédit par des particuliers là actuellement depuis plusieurs mois ils n'ont plus de ressources ils n'ont plus de rentrée locatifs donc comment faut-il faire pour continuer de rembourser leur crédit donc là il y a de vrais sujets donc le rôle des banques va être déterminante jusqu'à un certain niveau c'est-à-dire que s'il n'y a pas à un moment donné une trésorerie de la part de l'investisseur personne physique il va devoir peut-être céder son actif sur le marché et comme vous le savez le prix d'un actif immobilier résidentiel le prix c'est l'offre qu'elle demande à l'instant T l'instant T est très important c'est-à-dire qu'il est évolutif à la hausse comme à la baisse au niveau des banques je pense qu'elles vont continuer de distribuer du crédit simplement elles vont être un peu plus exigeantes sur les dossiers autrement dit elles vont augmenter davantage elles vont exiger davantage de fonds propres hier un primo-accédent qui est financé à 100% demain va demander 10-15% d'apport personnel et en n'intégrant pas les frais dits de notaire donc ça on va on va voir cet aspect-là pour les investisseurs locatifs là on va demander carrément peut-être 30% d'apport personnel pour justement compenser toutefois on avait un marché qui devait se corriger dans une durée spécifique par des ventes plus importantes que des achats donc parce que d'ailleurs un marché locatif d'ailleurs on a des locataires donc là aussi si on a des locataires qui ne peuvent plus payer leur loyer ou avec des étalements de paiement là aussi l'investisseur se retrouve avec un problème de trésorerie à gérer alors je considère que le marché à horizon 6 mois il va y avoir des corrections autour de 10% c'est-à-dire dans l'ancien je parle vraiment dans l'ancien c'est-à-dire que les vendeurs pressés de vendre leurs biens en centre-ville vont devoir sans doute corriger leur prix de 10% ça c'est normal puisque finalement dans un environnement incertain malgré le fait que l'immobilier a toujours cette image de valeur refuge une valeur refuge peut très bien se déprécier un instant T très important de rappeler un peu les fondamentaux et donc d'avoir une prime de rendement pour les biens les mieux localisés au niveau de l'immobilier de luxe qu'on retrouve notamment sur certains spots en France Paris, la Riviera la clientèle qui achète ce genre de biens a une fortune essentiellement basée sur des produits financiers si ces produits-là se sont toujours dépréciés en termes de valorisation forcément elle va attendre à ce que ses portefeuilles retrouvent de meilleurs jours donc c'est pour ça qu'en fait globalement ce qui va être déterminant sur le marché résidentiel ça va être la confiance la confiance des ménages par rapport par rapport à leur engagement parce que lorsqu'on prend un crédit on s'engage sur 10, 15 ou 20 ans et donc forcément il faut avoir une chance au moment de l'achat ou de l'investissement pour terminer je pense qu'il risque d'avoir un vainqueur c'est la maison individuelle avec le petit jardin alors vous allez me dire même dans la creuse oui je pense qu'à mon avis elle va retrouver un certain intérêt notamment pour la résidence secondaire qui était un peu délaissée ces dernières années dans de nombreuses régions on a du mal à vendre sa maison secondaire facilement donc là peut-être qu'il va y avoir retrouvé un intérêt et surtout peut-être le développement du télétravail pour certaines catégories c'est-à-dire finalement se dire je vais équiper peut-être une région secondaire que je veux acheter je veux mettre la fibre et puis finalement avec une collection TGV rapide du métropole peut-être que ça va pouvoir ça va permettre peut-être d'avoir un marché qui va se compenser par rapport à cette nouvelle façon d'utiliser un logement au corps des villes au corps des métropoles je pense que les raies de jardin vont peut-être trouver un intérêt tout comme les appartements avec un grand balcon et une terrasse là j'en suis pratiquement persuadé donc on va retrouver là aussi peut-être des différences de prix entre le deuxième étage au sombre et puis le cinquième étage traversant très lumineux qui juste à présent lorsqu'on est sur un marché haussier on ne retrouve plus un delta qui différencie ces deux biens donc là je pense qu'on va retrouver certains fondamentaux sur cet aspect là les banques vont continuer de distribuer du crédit en fait à des taux très bas puisque la BCE va continuer de mettre en place sa politique d'assouplissement monétaire et d'injecter des liquidités tout simplement les banques afin de maintenir la réglementation de leurs engagements leurs concours bancaires par rapport à BAL3 et bien vont être évidemment bien plus sélectifs dans le financement à la fois des financements immobiliers comme sur d'autres aspects de financement non garantis par l'État donc là je pense qu'on va avoir forcément des conséquences qui vont être différentes d'une région à l'autre d'une métropole à l'autre mais probablement que l'espace l'environnement naturel va retrouver peut-être un certain intérêt de la part d'une population à la fois pour la résidence principale comme la résidence secondaire voilà ce que je peux vraiment dire en quelques mots par rapport à ça et donc forcément le télétravail peut avoir un impact positif sur la résidence principale dans tous les cas voilà donc voilà ce que je voulais dire avec vous et avec Richard aujourd'hui on va prendre Richard je pense quelques questions notamment j'en ai une qui est intéressante c'est le développement du home office c'est ce que je à l'instant je faisais un peu référence sur le développement physique moins importante dans sa tour à la défense et puis d'être peut-être davantage dans sa sa maison où on aura une pièce aménagée à cet effet qu'est-ce que tu en penses ? effectivement c'est vrai que c'est un sujet moi je reste quand même assez prudent sur les sur les changements très forts que pourraient impacter ces crises parce que bien sûr en ce moment on pense à beaucoup de choses et on se dit on veut prendre des décisions pour le futur en fonction de la vie qu'on mène actuellement mais l'histoire a souvent montré que et la récente histoire que souvent après les crises ou les chocs on avait tendance vite à les oublier et à revenir comme auparavant maintenant il est vrai qu'on a une accentuation forcée du télétravail que ça fonctionne et que lorsqu'on fait des enquêtes auprès des ménages on se rend compte de quoi que ces travailleurs en télétravail sont pour une bonne partie assez satisfaits de ce fonctionnement là ça ne veut pas dire qu'ils veulent être à plein temps maintenant en télétravail et pouvoir leur entreprise mais faire davantage de télétravail qu'auparavant grâce aux gains de transport à pouvoir mieux gérer vie professionnelle vie personnelle etc donc il y a oui un fléau de télétravail qui va qui va s'augmenter néanmoins la vie au bureau va rester va rester nécessaire et c'est pourquoi ça paraît compliqué qu'il y ait un changement global là-dessus et que ça fasse augmenter le taux de vacances j'y crois pas pourquoi ? parce que ces sujets de télétravail etc ça sera pris par des grandes entreprises qui sont sur des cycles longs de décisions immobilières et si on se rend compte que ces entreprises ont besoin de moins de surface à prendre à prendre qu'est-ce qui va se passer on leur construira des immeubles plus petits et c'est finalement la promotion elle qui va s'adapter en construisant moins d'immeubles qu'actuellement et en faisant en sorte finalement que le parc progresse moins rapidement qu'aujourd'hui donc moi je le vois davantage comme ça et je vois pas forcément un vide locatif significatif avec ces nouveaux usages qui certes vont perdurer mais pas forcément révolutionner le fonctionnement du bureau là on a une question intéressante sur justement les foncières qui ont été très impactées notamment à la brosse de Paris si on prend Unibail qui fait partie du CAC 40 Gessina c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont décroché mais ce qui est normal puisque en fait lorsque ces actifs qui sont à la fois du boulot commercial de l'immobilier hôtelière aujourd'hui l'activité est zéro donc forcément en métropole donc là forcément ayant n'ayant plus de cash flow locatif les investisseurs forcément sont plutôt à la vente qu'à l'achat ce qui fait qu'on a donc une dépréciation de valeur pour ces foncières comptés alors ce qui est une réalité alors l'idée pour elle c'est qu'en fait c'est de retrouver entre guillemets le chômage des consommateurs il ne va pas se faire du journalement puisque ce qui est prévu pour le 11 mai je pense que Richard confirme ce que je veux dire c'est que ça concerne les centres commerciaux de moins de 40 millimètres carrés or les grandes foncières du CAC 40 enfin non les grandes foncières de côté à la place de Paris si on prend les trois plus importantes elles sont adossées sur des centres commerciaux qui sont plutôt autour de 100 000 120 000 160 000 m² de surface commerciale donc forcément lorsqu'aujourd'hui c'est fermé les investisseurs se désengagent tout simplement donc là pour elle c'est vrai que c'est compliqué puisque même au niveau de la valorisation aujourd'hui évaluer une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires c'est clair que eh bien elle est sanctionnée par les investisseurs et donc là la réponse à votre question c'est pas surprenant d'avoir une telle décote puisqu'il n'y a plus d'activité il n'y a plus de cash flow donc à un moment donné forcément il y aura un impact sur le dividende qui sera versé aux actionnaires et donc c'est un impact sur l'action elle-même est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça Richard ? Oui tout à fait pour reprendre la question de Clément je pense qu'il y a vraiment une je suis d'accord avec ce que dit Nicolas qu'il y a quand même une surréaction du marché financier au point qu'il y ait des décotes notamment sur les foncières cotées en retail de moins 50% au point qu'il y a de nombreux actifs de qualité et dans le portefeuille de foncières de qualité qui ne méritent pas autant de décotes on est certes sur une crise qui va être pour être longue c'est-à-dire les flux dans les centres commerciaux même dans les rues prime ne vont pas retrouver leur niveau d'antan avant peut-être potentiellement deux ans puisqu'on sait que la demande étrangère ne va pas pouvoir revenir avant potentiellement deux ans même si on ouvre les frontières besoin de repréparer son voyage d'avoir le budget pour le faire etc 24 mois peut vite passer ça c'est le premier point après les ménages vont mettre un temps à la fois parce qu'il y a des mesures de confinement qui persistent mais également de consommer comme auparavant néanmoins au point de dégrader d'autant des foncières qui sont pour beaucoup de qualité moi je pense qu'il y a un effet marché qui est plus important que ce que la réalité que ce que la réalité montrera alors sur une question intéressante parce qu'on n'a pas tout abordé sur la logistique la logistique qui est le deuxième marché mondial derrière les Etats-Unis donc on a toujours été très 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 fort sur un marché de plus de 50 millions de mètres carrés la question est est-ce que ça va être impacté par la crise actuelle moi je pense en fait aujourd'hui le secteur de la logistique marche relativement assez bien puisque derrière la logistique on a différents acteurs mais on a aussi beaucoup d'acteurs du e-commerce si vous prenez Amazon qui est aujourd'hui un des premiers utilisateurs en logistique à 26 sites et va continuer d'en ouvrir prochainement donc je pense qu'il y a effectivement une nouvelle manière dont les consommateurs consomment c'est le e-commerce avec différentes plateformes et donc forcément ce sont de gros utilisateurs de logistique et donc pour le moment moi je ne vois pas comme ça subitement en fait un marché qui viendrait quelque part être sinistré par le contexte actuel par contre il y a un vrai sujet auquel on n'aborde pas beaucoup c'est la logistique en centre-ville en milieu urbain qui fait des faux beaucoup dans notre métropole et même en Ile-de-France qui est effectivement la proximité qu'il y a entre le centre logistique qui fait 100 000 m² et puis le fameux dernier kilomètre à livrer donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur les prochaines années pour qu'on puisse développer la logistique en centre urbain moi je ne vois pas un marché se détériorer là sur le parc logistique sauf si nous devions encore une fois mais avec des six on peut refaire le monde si on devait avoir un impact sur important au niveau des importations en prononce notamment de la Chine de l'Inde etc où là effectivement pour stocker il y aurait une demande beaucoup moins importante mais encore une fois comme l'a dit Richard c'est une crise les comportements ne changent pas immédiatement ce n'est pas demain qu'on va effectivement modifier la manière dont on va investir la manière dont on va utiliser des mètres carrés ça prend du temps surtout en France donc c'est pour ça que je ne vois pas sur le court terme et le moyen terme un impact négatif sur la logistique en France qu'est-ce que tu en penses Richard ? Oui tout à fait je te rejoins totalement là-dessus je vois une autre question notamment c'est sur la pierre papier donc les investissements dans les CPI EPCI grand public à destination de bureaux commerces etc moi sur ce sujet-là je suis beaucoup plus optimiste pour la pierre papier aujourd'hui que je pouvais y être il y a deux ans pourquoi ? Le risque que pouvait avoir la pierre papier ou l'immobilier institutionnel en tant que tel il y a deux ans c'était la potentielle remontée des taux obligataires à dix ans aujourd'hui vu la crise et vu le comportement des banques centrales on peut s'attendre à davantage de stabilité des taux obligataires à un niveau très bas plus bas qu'auparavant et pour plus longtemps qu'auparavant et ça veut dire que finalement l'écart entre rendement immobilier et rendement obligataire va rester important en faveur de l'immobilier et on n'a pas ce qu'on attendait il y a deux ans ce qu'on pouvait craindre c'est que si on avait un remonté fort des taux obligataires on aurait pu avoir une correction très forte des taux immobiliers à la hausse et donc des prix à la baisse et ça ça aurait été dramatique pour la pierre papier donc je pense que la pierre papier au cours des prochaines années a beaucoup à gagner au final de cette crise ça c'est le premier point pour là-dessus je répondrai aussi peut-être sur un autre une autre question après je te laisserai par le niveau là c'est sur les indices il y a une question Clément ILAT, ILC, ICC oui il devrait être impacté à la baisse par cette crise si on prend l'ILAT comment il est calculé 50% d'inflation 25% de PIB pris en valeur 25% d'ICC si on prend une inflation à zéro si on prend un ICC disons à zéro c'est pas plus simple à calculer mais par contre un PIB en valeur autour de moins 10 on arriverait à un ILAT qui pourrait faire du moins 2 moins 3% c'est très rapide ce que je vous fais comme calcul mais on pourrait avoir un ILAT négatif je pense que c'est même un scénario central pour la première fois de son histoire il ne sera pas à moins 10 moins 15 parce qu'on a l'inflation qui garde à zéro à 50% donc ça le ramène à la hausse néanmoins on sera en territoire négatif Richard je pense qu'on va s'arrêter là pour la masterclass on va donner peut-être la main à Alfonso qui va conclure donc on va comme ça continuer jusqu'au bout de la nuit mais il y a une fin en tout cas merci à tous et à toutes d'avoir été présents depuis le début j'espère qu'on vous a donné un éclairage suffisant sur nos deux pays puis sur un peu l'environnement actuel qui va sans doute évoluer et donc là aussi il faudra rester attentif par rapport aux nouveaux chiffres et nouvelles décisions qui seront prises dans les prochaines semaines écoutez merci beaucoup pour cette conférence qui je pense nous a tous éclairés et d'un point de vue économique je dirais général et on a fini de manière plus précise sur l'immobilier vous avez été très très nombreux puisqu'il y a eu plus de 220 230 personnes je dirais connectées ce qui n'est pas toujours évident dans cette période de confinement où finalement on voit bien que le home office n'est peut-être pas la solution totalement idéale parce que finalement à distance on travaille énormément on est aussi beaucoup beaucoup sollicité mais c'est vrai que les comportements vont peut-être changer un petit peu et c'est vrai que les patrons qui des fois n'aiment pas trop le home office vont permettre un petit peu de déléguer et voir qu'il y a des systèmes et qu'on peut réellement travailler beaucoup énormément à distance et puis peut-être s'économiser un petit peu ces temps de trajet qui ont été à rallonge ces derniers temps et puis finalement économiser un peu de transport et puis faire un peu plus d'écologie c'est quelque chose qui est intéressant d'ailleurs on parle effectivement beaucoup de finances vertes et d'écologie ça sera peut-être un prochain sujet je dirais entre autres dans l'immobilier surtout si on a vocation à rester un petit peu plus un petit peu plus chez nous merci beaucoup pour cette vraiment cette conférence ou webinaire qui est vraiment vraiment passionnant c'est vrai qu'on pourrait rester encore encore des heures mais il va être 20h30 on a largement dépassé déjà le cadre et je pense que certains d'entre nous ont peut-être envie de passer à table merci beaucoup et puis j'ai hâte qu'on vous retrouve rapidement puisque c'est presque une habitude maintenant de voir effectivement Richard Nicolas et l'ICH et financiers en partenariat vous proposer cette conférence à tous dont nombreux étudiants mais pas seulement beaucoup de professionnels aussi vous ont suivi donc merci encore et je vous dis à très bientôt vous pouvez retrouver la vidéo sur Youtube sur la chaîne financière très prochainement voilà pour ceux qui n'ont pas tout suivi ou qui veulent revoir tranquillement une partie puis n'hésitez pas à envoyer effectivement vous avez les contacts de Nicolas les questions pour ceux qui en ont encore on sera un plaisir d'y vous répondre merci beaucoup et je souhaite une très bonne soirée bonne soirée merci beaucoup au revoir merci à toi merci à toi Merci.